Hello les amis ! Oui donc voilà il est grand temps pour moi de vous faire ce bilan donc de l'année 2020. Nous savons tous que cette année 2020 a été très particulière, je ne vais pas revenir dessus. J'ai malgré tout l'occasion de rencontrer quelques auteurs, de retrouver des auteurs, de rencontrer d'autres auteurs que je ne connaissais pas. Voilà c'est un grand plaisir, j'ai eu l'occasion d'aller au salon de l'île, j'ai eu l'occasion d'assister à une convention ici sur Oumcron, j'ai eu l'occasion d'aller à deux salons dans le nord début mars et puis j'ai eu l'occasion voilà de faire un salon en octobre. Donc je trouve que c'est quand même vraiment pas mal, j'ai eu vraiment, oui franchement j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance. Il faut le dire comme il est, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà sinon au niveau lecture, ça a été une année un peu plus calme, ça a été une année un peu plus calme et pourtant j'ai eu des périodes de lecture intense mais ça a été plus calme malgré tout voilà. Donc oui il y a des périodes où j'ai vraiment beaucoup lu et des périodes où j'ai beaucoup moins lu. Donc je dois être, il y a des livres que j'avais pas mis sur Goodreads donc je dois être entre 80 et 85 livres donc sur l'année 2020. Ce qui n'est pas tant que ça finalement parce que souvent je dépasse les 100, je vais vers les 120 plus tôt. Donc voilà, cette année cette année-ci a été particulière. Pourtant pendant le confinement, je pense qu'au mois de mars là, c'est vraiment le moment où j'ai lu le plus. Franchement, je dévorais les livres sur ma plateforme, c'était vraiment incréable, il faisait beau au soleil, je dévorais les livres, franchement c'était tellement gai. Mais bon ben voilà, il y a le problème, malheureusement. Après comme j'ai chopé le Covid, on ne va pas s'éterniser dessus, mais malgré tout comme j'ai chopé le Covid, ben voilà, ça a bien ralenti mon rythme de lecture. Je n'ai plus lu pendant un bon 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 moment, je dirais un bon quinze jours, trois semaines facilement parce que ben voilà, ça a été dur avec la fatigue de se remettre à la lecture, de rester plongée dans une histoire. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait que mon rythme a diminué. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire qu'on lisse 79, 80, 85 livres, 120 livres, 130 livres, 150 livres. Donc qu'est-ce que ça peut faire ? L'important pour moi, c'est vraiment de ressortir quelque chose de ce livre, d'avoir des livres dont on se dit, ben tiens là j'ai aimé ça, là j'ai aimé ça. Ce livre-là m'a apporté ça. Pour moi c'est vraiment le plus important. J'avoue que compter mes livres, oui c'est un petit challenge que je me lance tous les ans, voilà, sur Godrid. Mais voilà, je ne suis pas à tout prix donc à vouloir me dire, ben voilà, j'ai lu autant de livres, machin. C'est mon petit challenge, je le réussis, je le réussis, je le réussis pas, je le réussis pas. Par contre je le réussis et puis ben, je me dis ouais, putain ce livre-là était une déception, ce livre-là était une déception, ce livre-là était une déception. Ben finalement je me dis, ben voilà quoi, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de se dire, je l'ai réussi, ouais, mais j'ai eu plein de déceptions. Voilà, donc je préfère, voilà, lire moins de livres et vraiment, vraiment me dire, ouais, j'ai fait des super, super belles découvertes. Voilà, pour moi c'est vraiment ça le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, c'était un petit blabla avant de commencer officiellement, donc le bilan de l'année, le top de l'année. Je ne sais pas combien de livres je vais vous parler, je sais que ça va durer un petit moment, voilà, parce que ben, j'ai eu des belles lectures qualitatives, franchement cette année. J'ai vraiment eu des surprises, enfin voilà, j'ai eu un tas de livres, enfin pas un tas non plus, j'ai pas eu 50 livres, super, surprises, machin, ouais. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup de belles lectures, j'ai eu aussi, ben voilà, des claques, des coups de cœur. Je vais mettre que les claques et les coups de cœur, voilà, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Les belles lectures et tout ça, oui j'en ai eu, mais vous avez vu mes avis passer, et je pense que c'est le plus important. Alors, il y a eu des livres qui sont démarqués des autres par certaines choses, et voilà, je vais commencer par parler de ceux-là, parce que je pense que c'est le plus important. Le roman que j'ai pu dire, c'est le meilleur roman de chez Semalition, ce roman, mais vraiment je l'ai kiffé. Par contre, oui, je ne pourrais pas donc vous montrer les livres en photo, pas les livres réels, je mettrai à chaque fois des petites vignettes, parce que ben, comme je suis en plein rangement, voilà, c'est un peu compliqué de tout ressortir, et voilà. Je suis désolée aussi, voilà, c'est une petite parenthèse, je me suis coupée dans mon élan, dans ma claque de l'année, mais voilà, c'était juste pour vous dire que ben, comme tout est en rangement, je ne pourrais pas tout sortir, les livres un à un de la bibliothèque, et puis voilà. Donc ce sera toutes les petites vignettes, de toute façon il y a du numérique aussi, donc le numérique, je suis obligée de mettre la petite vignette. Bon, on est reparti donc avec cette super, super, super claque de l'année, qui est, c'est dans la boîte de, là j'ai un trou, de Frédéric Arnotte. Oh là là, j'ai un trou, Frédéric Arnotte, j'en trouvais plus sur le monde, dis donc. Donc c'est dans la boîte de Frédéric Arnotte. Ce roman, je l'ai ici, je l'ai ici, j'ai sa version poche, collector. Alors, je suis vraiment ravie de l'avoir dans la bibliothèque, franchement. Ce roman, je ne sais pas, j'avais peur. Au fait, on en a parlé pendant tout le confinement, et il est donc le premier confinement du mois de mars, et il est donc, il est sorti après le confinement du mois de mars, voilà. Et ce roman, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler. J'aime pas, j'aime pas quand on parle trop d'un roman, quand un roman est trop mis en avant. J'ai toujours peur d'être déçue, franchement, j'ai vraiment toujours peur d'être déçue. Je me dis, oui, mais en même temps, j'avais tellement envie de le lire, et puis en même temps, j'avais tellement, tellement cette peur d'être déçue. Je me dis, il m'a fallu du temps, hein. Je l'ai eu dans ma Kindle, je l'ai eu dans ma Kindle. Et non, en fait, je n'osais pas le commencer. Je n'osais pas le commencer, j'avais vraiment, 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 cette peur de la déception, voilà, vraiment. C'était vraiment ça. Et puis, ben, il était là, puis un soir, voilà, j'avais fini un livre, et je me suis dit, qu'est-ce que je lis ? Puis je me suis dit, allez, on y va, c'est dans la boîte. Près de la carnotte, voilà. Il n'y a rien à faire, on y va. Ce sera, si c'est la déception, parce qu'on en a trop parlé, tant pis. Si, au contraire, c'est une belle lecture, tant mieux. Voilà, je me suis dit, il faut y aller, il n'y a pas d'avance. C'est comme ça, on y va. Et, ben, finalement, je vous le dis, quand j'ai fini ce roman, je me suis dit, waouh, c'est ma plus. À ce moment-là, je ne pouvais pas me dire, c'est ma plus belle claque de l'année, parce que, voilà, on était, je crois, au mois d'avril, un truc comme ça, quand je l'ai lu. Parce que je l'avais en partenariat avec, donc, la maison d'édition, un peu en avance. Et, voilà, je ne pouvais pas me dire, oui, c'est la plus, à ce moment-là, je ne pouvais pas me dire, c'est le meilleur livre que j'ai lu de l'année. Dire, c'est le meilleur livre de chez Sema que j'ai lu, oui, ça, je pouvais le dire. Parce que chez Sema, ça fait des années que je le dis, j'ai fait des belles, des très belles découvertes, j'ai eu du coup de cœur, je vous parlerai encore de certains livres dans ce bilan, vous verrez, il y aura certains livres qui seront dans ce bilan. Mais, comment dire que celui-là, mais celui-là, c'est un thriller psychologique, c'est un, voilà, c'est un, comment on appelle ça ? Ah ! J'oublie toujours le nom. Un roman où on est enfermé, c'est un thriller psychologique, c'est un, voilà, aussi, où on se sent vraiment oppressé, et c'est vraiment le super roman. Donc, on se retrouve avec Jeff Marnier, Jeff Marnier qui, voilà, qui est addict à la boîte noire. Jeff Marnier qui va enquêter sur la boîte noire. Oui, bah oui, c'est dans la boîte, c'est une boîte noire. Et il va devenir, donc, vraiment addict, donc, à cette boîte noire. Et c'est ça qui va faire qu'on va se retrouver vraiment dans ce, dans ce thriller, qu'on va être pris dans l'histoire. Franchement, cette idée de boîte noire, mais c'est vachement, vachement original. C'est ça qui a tout fait, c'est l'originalité de ce thriller. Franchement, c'est fou, c'est original, c'est vraiment intelligent. Franchement, j'ai adoré. Donc, voilà. Bah, Jeff, il va vraiment avoir cette addiction à la communauté virtuelle, donc de la boîte noire. On va se retrouver face à des courts chapitres, donc on va le dévorer, parce qu'on va tourner les pages, tourner les pages. Personnellement, j'ai eu lieu en deux soirées, tellement j'étais prise dedans. Si je ne l'ai pas lu en une soirée, c'est parce qu'il a quand même fallu que je dorme un peu, parce que sinon, je pense que j'étais partie. J'étais partie, je n'arrivais pas à poser ma liseuse, je n'arrivais vraiment pas à poser ma liseuse. Et pourtant, je savais que je devais, parce qu'il était déjà tard. Mais j'étais dans l'histoire, mais vraiment un truc de ouf, quoi. C'est dingue, j'ai kiffé, j'ai kiffé cette histoire. Voilà. Et alors, l'auteur nous met pas mal de références aussi, de petites références qui ajoutent un petit côté sympa, voilà. Et alors, franchement, la plume de l'auteur est addictive. Des rebondissements de l'action, franchement, on en a, mais vraiment, c'est fou, c'est fou, c'est fou. On n'est vraiment pas en manque, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Ce n'est pas possible, l'auteur nous fait tourner en rond. Et voilà, avant de lire ce livre, je savais que l'auteur était un grand fan d'Agatha Christie. Je n'ai pas lu beaucoup d'Agatha Christie, mais je pense, par exemple, aux des petits nègres. Et voilà, elle nous fait tourner en rond. Et l'auteur fait exactement la même chose. Il nous fait tourner en rond du début à la fin, voilà. Il nous met sur des pistes, et puis voilà. Et ben non, on est sur une fausse piste, et puis ben voilà, on est reparti sur une autre piste, mais ce n'est pas encore la bonne. Et franchement, c'est ça, c'est tout. C'est tout ça qui fait que ce roman, mais... C'est magistral, ce roman, je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver les mots encore maintenant. Là, je suis... J'ai adoré ce roman, voilà, ça a été mon plus gros kiff de l'année. C'est dans la boîte de Frédéric Arnottsy. Franchement, je pense que je n'ai même pas vu d'avis négatif sur ce roman. Tellement, il est... Il est génial, voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que si je dois m'attarder sur tout, tout, tous les romans... Je me rends compte que je pars déjà depuis 12 minutes, hein. Voilà, donc si je dois m'attarder sur tous les romans... Et puis alors, à la fin, pareil, on ne s'y attendait vraiment pas. Donc voilà, c'est... C'est ce roman, pour moi, c'est ze, ze, claque de l'année. Si vous n'avez pas lu, donc... C'est dans la boîte de Frédéric Arnotts. Qu'est-ce que vous attendez ? Franchement, pour foncer sur le site de C'est Ma Édition. Et voilà, et de vous procurer, c'est dans la boîte de Frédéric Arnotts. Voilà, franchement, ce roman... Ce roman, c'est de la bombe, c'est... C'est du pur kiff, je sais pas. Je sais pas comment vous le dire, tellement je suis... Voilà, tellement j'ai été... Pouh ! Tellement j'ai été prise dedans. Voilà. C'est un roman historique, c'est de la romance un peu, voilà. Moi, la romance historique, tout ça. Je suis pas vraiment... C'est pas vraiment mon trip, il faut que ce soit vraiment, vraiment bien écrit. Il faut vraiment que ce soit super, que... Sinon, j'accroche pas, je laisse tomber. Et j'avais dit à Mickaël, l'éditeur, Bah celui-là, écoute, je pense pas que je vais le lire, parce que franchement, c'est pas mon trip. C'est pas mon trip, je le sens pas. Je sens pas ce roman. Et donc, voilà, bah, il me dit, Si, si, il faut le lire, tu vas voir, tu vas être surprise. C'est un très bon roman historique. Bon, sachant que Mickaël et moi, bah, quand on parle sur les salons et tout, ça arrivait qu'on parlait sur les salons, hein. Ça arrivait qu'on parlait de livres, machin, qu'il me donnait des conseils. Et... Et ça, il y en arrive souvent qu'on a les mêmes goûts littéraires. C'est vrai, faut le dire comme il est. Et donc, il m'avait dit... Quand il m'avait dit ça, je lui ai dit, Bon, d'accord, je lui laisserai une chance, mais je te promets rien, si j'aime pas, tant pis, hein, je le dirai. Si j'aime pas, si j'aime pas, je le dirai. Donc, c'est Double Morale de Gaël Manier. Et donc, je me suis dit, mais... Si j'aime pas, je vais devoir descendre la maison d'édition. J'aime pas, j'aime pas descendre une petite maison d'édition. Surtout au moment du confinement, voilà. Mais c'est comme ça, tant pis. Je le dirai que j'ai pas aimé. Et puis, voilà. Ben, finalement, écouter ce roman, c'est pour ça que j'ai mis dans la surprise. Parce que pour moi, ça a été la plus belle surprise de l'année. Dans le genre où, voilà, je m'attendais vraiment pas à aimer autant. C'est pas un genre que je suis l'habitude de lire. Ça m'a fait sortir complètement des sentiers battus. J'ai vraiment découvert plein, plein de choses. Il y a un super côté historique. Le côté historique, j'ai vraiment adoré. Franchement, finalement, ça m'a fait apprendre des choses. Donc, voilà. C'est vraiment... Quand je l'ai roman historique et qui me fait apprendre des choses, des choses intéressantes... Ah, mais là, c'est sûr, je suis partie dedans. Je vais plus le lâcher. Je vais plus le lâcher. Donc, on se retrouve au moment du procès d'Oscar Wild. Et là, ben... Oui, vous savez, je connaissais le procès d'Oscar Wild. Je connaissais quelque chose. Mais voilà, l'autrice a vraiment... L'autrice m'a appris des choses. Et quand un roman m'a appris des choses, j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Donc, là, on se retrouve avec Betty. Betty, qui est une simple personne, qui n'est rien, en fait. Elle n'a même pas un vrai travail. Elle est simplement, voilà, dans une maison. Dans une maison. Et elle est... Elle est là, on ne sait pas. Elle fait un petit peu toutes les tâches, entre guillemets. Elle n'est pas vraiment même servante ni rien. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais alors, Betty, on la découvre directement. On l'adore. On l'adore. On est à fond dans sa peau. Parce qu'elle est courageuse. Parce qu'elle a vraiment peur de rien. Elle est débrouillarde. Enfin, voilà, c'est... C'est vraiment... Franchement, j'avais... J'ai adoré le personnage de Betty. Parce qu'une fois qu'on rentre dans sa peau, on ne le lâche plus. Et alors, elle ne va pas avoir peur de dénoncer certaines choses. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Parce qu'on va retrouver Betty, donc, dans la famille Tengrove. La famille Tengrove, qui est un peu spéciale. La mère, on se demande exactement pourquoi elle est comme elle. Et voilà. On ne comprend pas trop pourquoi elle est comme ça. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et, en fait, c'est vraiment un roman. Donc, l'autrice, elle aborde super bien. Donc, la place de la femme dans... Dans le milieu, donc, anglais du 19e siècle. Voilà. Et voilà, on fait des découvertes. On fait des découvertes. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment super, super. Franchement, c'est un moment... Enfin, ce roman, voilà. Encore une fois... Alors, il y a des thèmes qui sont abordés, franchement, au 19e siècle. Oui, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Mais, voilà. À chaque fois, on a du mal à s'imaginer. Voilà, que des thèmes sont abordés. Comme l'homosexualité, la différence, le classe social. Voilà, le jugement. Tout ça. On a vraiment du mal à imaginer que tout ça peut déjà être abordé au 19e siècle. L'autrice aborde vraiment ces sujets avec beaucoup, beaucoup de talent. Franchement, j'ai vraiment adoré la façon dont elle est abordée. Et, ben, finalement, on se rend compte que rien n'a changé, au fait. Au 19e siècle ou maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout était déjà plus ou moins pareil, voilà. Parce que, donc, dans la famille Tengrove, voilà. Donc, c'est le père. Donc, je ne vous spole pas vraiment en disant que... Ben, voilà, en fait, la famille Tengrove, donc, déjà, les sujets. La famille Tengrove, donc, voilà, ils sont vraiment... Ils seront dans des soirées mondaines. Et donc, ils sont vraiment... Ils font croire que, voilà, ils sont un couple parfait, machin. Ils font vraiment croire à ça. Or, que, ben, clairement, on sent bien que... Quand on vit avec eux, comme... Comme Betty, oui, voilà. On sent bien qu'il y a un problème. On sent bien qu'il y a un problème vis-à-vis du père. Et même vis-à-vis de la mère. Voilà, et... Ben, voilà, on se rend compte que... Le père, un manhomme. Mais, c'est un secret honteux. C'est un secret honteux. Il faut faire croire que tout va bien dans le couple, au fait. Et, euh... Pourquoi ? Pourquoi faire croire que tout va bien dans le couple ? Le père, un manhomme. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Pareil, Betty va rencontrer Jérémy. Mais, ils ne vont pas être de la même classe sociale. Du coup, c'est pas possible, l'amour entre eux. C'est pas possible. C'est pas possible. Betty et Jérémy ne peuvent pas être ensemble. Parce qu'ils sont tout à fait différents. Parce que Jérémy est d'une classe sociale beaucoup plus haute. Betty, elle n'est rien, en fait. Et donc, ben, voilà. Pour tout le monde, ça va être... Non, c'est pas possible. Et pourtant, ils vont s'aimer. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est pas autrement, quoi. Franchement, je vais vous dire. L'autrice, elle a la double morale. Elle a vraiment bien choisi son titre. Parce qu'on se rend compte qu'elle... Qu'elle donne un peu le son moral, j'ai l'impression, comme ça. Donc, sur... Ben, sur tous les faits qui se passent dans le livre. Voilà. On se rend compte qu'il y a, en même temps, une double vie, un peu. Et... Voilà, je trouve ça... Je trouve que le titre, il y a vraiment bien été choisi. Et, ben, finalement, la fin, elle est vraiment très sympa. Et je vous dis, moi, ce roman, j'ai vraiment passé un très bon moment. Si, pour moi, c'est vraiment, voilà, la surprise. C'est parce que je ne m'attendais pas à ça du début à la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Et... Je ne peux pas dire que c'est la claque. Non, ce n'est pas la claque. C'est un coup de cœur. Mais j'ai voulu le mettre dans mon bilan, dans mes tops de 2020. Parce que, voilà, pour moi, c'est... Entre guillemets, le roman qui a fait la plus belle surprise de l'année. Tout simplement, voilà. Un livre auquel je ne m'attendais pas accrocher autant. Un livre que j'avais peur, au contraire, de détester. Et que, voilà, que j'avais vraiment... Que je ne m'attendais vraiment pas arriver au bout. Enfin, voilà, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Ce livre était sympa. Ça m'a changé. Et voilà, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour la surprise. Donc, Double Morale de Gaëlle Manier. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler de la trilogie d'année. Oui, bah oui, il n'y en a qu'une. Je n'ai lu qu'une trilogie. Mais même si j'en avais lu plusieurs, je pense que, voilà... J'aurais mis celle-là et j'aurais très bien pu lire la trilogie sans trouver que c'était la trilogie pour moi qui avait marqué mon année. Voilà, sans pouvoir dire que ces romans, ces trois romans avaient marqué mon année. Donc, tout d'abord, au mois de janvier, quand je me suis rendue à Lille, ça faisait un moment que sur l'estamp de Sema, je voyais l'enfant du cimetière. Et je trouvais cette belle couverture. Cette magnifique couverture. Voilà, franchement, c'était tellement beau, cette couverture gothique. Ouais, franchement, je kiffais. Et puis, voilà, Pierre Brulé était là. Donc, je me suis dit, c'est le moment de le prendre avec une petite éticace. Voilà, et puis, ben... J'étais tellement ravie que j'avais ce livre. Je le tournais dans tous les sens, je le regardais. Je le trouvais tellement beau. Waouh, il est tellement beau, il est tellement beau, il faut que je le lise. Et voilà, je pense qu'en janvier, j'ai commencé à lire. En janvier, j'ai commencé à lire. Et là, j'étais sous le charme. Parce qu'à l'époque, la couverture qui était belle, il y avait la plume de pierre qui était magnifique aussi. Donc, dès le départ, il nous emmène avec Johan. Et alors là, on est vraiment scotchés. Voilà, donc Johan se retrouve... Johan est abandonné dans le cimetière. Et donc, on se retrouve, ben... Voilà, il y a tous les fantômes qui sortent de leur tombe. Et qui s'occupent de Johan, qui acceptent Johan. Mais c'est vraiment écrit avec tellement de poésie, tellement de... Voilà, c'est... On a l'impression que c'est Pierre qui nous raconte l'histoire. Que Pierre est là, à côté de nous, et qui nous raconte l'histoire. Tant on y est pris, tant on est pris dans cette histoire, c'est... C'est magique, quoi. C'est... Waouh. Et alors, le côté gothique est vraiment bien représenté. Voilà. Les chapitres sont très courts, donc on les enchaîne. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est du roman jeunesse. Mais c'est du roman jeunesse qui peut vraiment être lu par les adultes. Et qui peut vraiment, je pense, être pris très différemment par un jeune que par un adulte. Voilà, ça peut vraiment... Suivant là, j'en peux, voilà, prendre très très différemment l'histoire. Personnellement, voilà, moi, Johan, le premier tome, l'enfant des cimetières, voilà, qui se retrouve tout seul dans le cimetière avec tous ses fantômes. Et qui va les aider, qui va, voilà, qui va grandir avec eux. C'est magnifique. Et puis alors, il va aussi rencontrer Aura. Aura, vous verrez, vous la découvrirez, franchement. Toute cette histoire avec Aura est vraiment magnifique au fil des tomes. Voilà, franchement, Aura, j'ai vraiment adoré aussi. Elle est vraiment très attachante. Au fait, c'est compliqué, voilà, de vous parler des trois tomes. Parce que, ben, j'ai l'impression, voilà, de vous parler d'un tome. Et puis, je vais enchaîner. Et puis, ben, vous verrez, voilà, que je vais me répéter des fois sur le tome 2, sur le tome 3. Mais il n'y a rien à faire. Parce que, voilà, donc, on a l'enfant des cimetières. On découvre. On découvre. C'est vraiment, comment dire, c'est une pépite. C'est waouh. C'est waouh. Et alors, là, ça a été aux frustrations. Parce que, je me souviens, je m'étais dit. Je m'étais dit, c'est bien, je revois Pierre. Je vais pouvoir lui prendre le deuxième tome. J'étais tellement ravie de me dire, oui, je revois Pierre en salon. Je vais pouvoir reprendre ce deuxième tome. Et puis, on s'est retrouvés confinés. Ah ben, non. Je ne pouvais pas prendre le deuxième tome de Pierre en salon. Parce qu'il n'y avait plus de salon. Je ne pouvais pas avoir qu'à ta pompe huile et sa magnifique couverture rouge. Mais comment j'allais faire ? Eh ben, c'est tout simple. Merci, c'est Emma qui, pendant le confinement, a fait des promos sur le numérique. Donc, a fait des promos sur ses romans numériques. Lisa, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, tant pis. Je vais me le procurer plus tard en papier. Et pour l'instant, je vais acheter qu'à ta compil en numérique. Ce n'est pas grave, tant pis. Je me le procurais vraiment plus tard en papier. Voilà. Ah ouais, je me suis procurée qu'à ta compil et hop, j'étais directement dedans. J'étais directement dedans. Parce que, déjà, dans le 1, j'avais ressenti tellement d'émotions. On ressentait tellement d'émotions en même temps de l'amour, de l'amitié. Mais en même temps de la méchanceté, de la bêtise, de la bêtise humaine. Et je voulais vraiment cette suite parce que, la façon dont ça se terminait, je voulais en savoir plus. Donc, le deuxième, voilà, c'est donc Katakonville. Et voilà, je me le suis procurée en numérique. Et puis, j'étais tellement contente de l'avoir que, voilà, je l'ai lu directement, directement. Je n'ai pas pu attendre. Alors, ce qui fait bizarre, c'est qu'on se retrouve directement 20 ans plus tard. Donc, on se retrouve avec Yohan qui a grandi. Yohan, il a énormément grandi. Il a une fille qu'il a appelée Aura. Voilà, donc, par rapport au Thomas, on va très vite comprendre pourquoi il a appelé sa fille Aura, tout ça. Il a une très belle relation de complicité avec sa fille. Et puis, il va se passer des choses au cimetière. Voilà, donc, Yohan va retourner Aura au cimetière. Et voilà, c'est encore une fois, on se retrouve toujours, donc, avec Yohan et le cimetière. Et c'est vraiment, c'est vraiment super attachant. C'est vraiment ça qui fait l'effet gothique. Voilà, c'est vraiment ça qui fait tout. C'est vraiment ce cimetière, ce cimetière où on est du début à la fin. On s'attache tellement à Yohan, qu'il soit petit, qu'il soit grand. On s'attache à Yohan. C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, là, franchement, dans ce deuxième, on va vraiment retirer une magnifique leçon de courage. Et puis, un merveilleux message d'amour, encore une fois. C'est trop, c'est trop beau. Et voilà, on arrive à la fin, on a l'impression que Pierre était à côté de nous, encore une fois, tout au long de l'histoire et qu'il nous a raconté l'histoire. C'est fou, on a vraiment l'impression, peu importe le tome, on a l'impression que Pierre est à côté de nous, occupé de nous raconter l'histoire. C'est... C'est surprenant, je trouve que c'est vraiment... Waouh ! C'est... Je n'en reviens pas à chaque fois, quoi. Je n'en revenais pas à chaque fois d'avoir l'impression d'avoir Pierre à côté, occupé de raconter l'histoire. Et puis, arrivé à la fin de catacombile, aux frustrations, les naissances fantômes n'étaient pas encore sorties. Oui ! Mais comment j'allais faire pour attendre ? Mais comment j'allais faire ? Oh ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh, je peux vous dire que quand il est sorti, qu'on me l'a proposé en service près chez Sema, j'ai dit oui, 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 je le veux, tout de suite. Et je n'ai pas tardé à lire parce que, voilà, enfin, en même temps, je m'étais pressée de lire, puis en même temps, je savais que c'était le dernier. Et je savais que c'était, voilà, le dernier temps, que c'était une trilogie. Et que, voilà, ben, si j'arrive à la fin de la trilogie, c'était fini. C'était fini. Et franchement, c'est dur. C'est dur d'arriver à... Je ne me souviens plus la dernière fois que j'ai vu une trilogie comme ça, mais... Ouais, c'est dur d'arriver à la fin de cette trilogie. C'est tellement prenant, c'est tellement... Voilà, on va encore une fois, donc, revenir avec Johan et Aura, qui sont tellement proches, ils deviennent de plus en plus proches. On va découvrir plein de choses par rapport à Johan. Ils vont retourner une dernière fois au cimetière. On sait que c'est la dernière fois qu'ils vont retourner au cimetière. Oh, mon Dieu. On sait que c'est la dernière fois qu'ils vont retrouver au cimetière. On sait que c'est la dernière fois qu'on va les retrouver. C'est... On est vraiment plongé dans l'histoire, mais c'est difficile. C'est... Voilà, c'est... On se dit, c'est pas possible. C'est pas possible, non, on va pas les quitter. On va pas les quitter. Il va encore avoir un tome supplémentaire. On peut pas les quitter là, maintenant. C'est trop tôt, c'est trop dur. Voilà, c'est trop difficile. On arrive à la fin du tome, on se dit que non, que non, que voilà. Voilà, on sent qu'ils ont mûri, mais... Pourquoi ils peuvent pas encore mûrir un peu ? Pourquoi ils peuvent pas avoir un tome supplémentaire ? C'est... C'est vraiment très difficile, voilà. Donc, ben... Voilà. Ils sont retournés au cimetière une dernière fois. Et puis, ben voilà. Ben, Yohann a décidé que c'était fini, tout ça. Si vous voulez savoir pourquoi, Yohann a décidé que tout ça a fini, ben, il faudra lire cette trilogie. Personnellement, ben... Je sais pas que dire. Voilà, je suis encore... J'ai tellement aimé cette trilogie que... Je me dis, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Je fais un rêve éveillé. C'est pas fini. Par contre, ce troisième tome, ben, Pierre l'appréhendait un petit peu, parce qu'il avait été écrit bien avant les deux autres. Et franchement, finalement, il est très bien passé. Il est magnifique. Il est tout aussi magnifique que les deux premiers. Bon, c'est clair qu'il est un bras plus glauque. Un bras plus glauque, voilà. Mais je pense que c'est normal, parce que nos héros ont grandi, voilà. Donc, je pense que c'est normal. Je trouve ça très bien. Mais mon dieu. C'est injuste les trilogies qui sont trop dures à quitter. Ouais. Et je vous le dis, je me souviens plus avoir lu de trilogie. Souvent, quand je commence un tome, je suis du genre... Ouais, peut-être que sur la deuxième, je suis bien accrochée. Et puis, je suis toujours, même si c'est une trilogie ou plus, je suis toujours par me lasser. Et finalement, donc, ben, je lis la trilogie. Je lis un tome, deux tomes, et puis, ben, j'abandonne. Et là, non, ça a été vraiment... Je pense que ces autres trilogies coup de cœur, voilà. Je pense que je pourrais dire, dans un an, j'ai pas trouvé meilleure trilogie. Enfin, peut-être, peut-être en adulte. Peut-être en adulte, parce que vous verrez, j'arrive sur autre chose. Mais voilà, en tout cas, en jeunesse, je pourrais dire... Et en gothique, je pourrais dire, je n'ai pas trouvé meilleure trilogie. Je n'ai pas, non. Franchement. Ouais, il faut que j'arrête de me répéter, parce que là, je suis tellement... C'est dur. C'est dur. J'aimerais que je puisse me procurer les trois tomes, avoir ma bibliothèque rangée, les avoir tous les trois, les regarder et me dire... Allez hop, j'en relis un, j'en relis un, j'en relis le troisième. Et voilà. Je les relirai, ça c'est certain. Je ne fais pas beaucoup de relectures, mais je les relirai. Je les relirai. Voilà. Ça c'était pour l'enfant du cimetière, catacombulé, naissance fantôme, deux pierres brûlées. Franchement. Magnifique, magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres mots, mais je vais m'arrêter là. Alors, donc, maintenant, voilà, on se retrouve avec, donc, l'évasion de l'année. L'évasion de l'année. Pourquoi l'évasion de l'année ? Tout simplement parce que, voilà, donc, j'ai reçu, donc, Rouge Tango de Charles Aubert chez Satine. Je me suis rendu compte, donc, que c'était le deuxième tome d'une saga. Une saga, je ne sais pas en combien de tome elle sera. Je ne sais pas si ça aura une technologie, si il y en aura plus, ça, je n'en sais rien. Et, voilà, donc, j'ai reçu le deuxième tome. Et je me suis dit, au fait, déjà, quand j'ai reçu la proposition, donc, de Satine, je me suis dit, ouais, je le prends, je le prends pas, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est un livre qui va me plaire ? Est-ce que c'est pas un livre qui va me plaire ? Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, Isa, laisse-toi tenter. Et puis, quand le Rouge Tango est arrivé à la maison, je me suis dit, oui, mais il y a un problème, c'est un tome 2, il faut que je lise le tome 1 d'abord. Je voulais à tout prix, donc, lire ce tome 1 d'abord. Et donc, ben, j'ai commandé Bleu Calypso. J'ai commandé Bleu Calypso, je me suis dit, ben, j'espère que je vais aimer maintenant, parce que je me vois avec Bleu Calypso sous les mains. Et Rouge Tango, si j'aime pas, c'est un peu dommage. Et puis, finalement, je me suis retrouvée, donc, très vite dans la vie de Nils. Nils Sogan, donc, qui, voilà, qui... Qui est un quarantenaire complètement bourru, qui, voilà, qui quitte Paris pour retrouver un petit coin de paradis, quoi, sa petite cabane. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il veut. Il veut plus vivre à la ville, il veut être dans son petit coin, vivre de ses leurres, de la pêche, de son bateau, voilà. Enfin, on s'évade énormément, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est, voilà, c'est l'évasion. On s'évade énormément, on est avec Nils. Et on a l'impression d'être loin de tout, mais qu'est-ce qu'on se sent bien, franchement, mais qu'est-ce qu'on se sent bien pendant qu'on lit ce roman, parce qu'on a l'impression, donc, d'être dans du Nature Writing, ou, excusez mon anglais, hein, voilà. Et voilà, donc, on est avec Nils, et voilà. Et on va pêcher avec lui, et on fait plein de choses avec lui. On le suit partout, mais on n'est plus chez nous, on n'est plus chez nous, on est très loin, on est très loin de tout. Et c'est vraiment génial, on a l'appréciation. On se sent vraiment avec lui, dans sa petite cabane, là, voilà, au bord du lac. Et c'est très, c'est tellement bien, parce qu'il me semble que Bleu Calypso, je l'ai eue pendant le confinement, donc, imaginez-vous, si ça, c'était pas beau. Franchement, on se retrouve avec Nils, dans sa cabane, au but de nulle part, pendant le confinement. C'était tellement, mais tellement bien. Franchement, je vais vous dire, je suis vraiment ravie d'avoir acheté ce Bleu Calypso, et de m'être laissée tentée par ce rouge tango, parce que, voilà, je savais pas à quoi m'attendre. J'aurais pu les mettre dans les surprises aussi, mais j'ai préféré les mettre dans l'évasion, parce que, voilà, c'est vraiment ça, c'est l'évasion, c'est le bonheur. Euh, voilà. Malheureusement, ben, ça ne va pas durer pour Nils, le bonheur, l'évasion, la pêche, parce que, ben, voilà, un corps va se retrouver au fond de l'étang. Oui, voilà. Il y a un corps qui va être retrouvé au fond de l'étang, donc là, on va plonger dans le côté thriller, alors qu'on était dans le côté évasion, on plonge d'un coup dans le côté thriller, et c'est, l'auteur mélange vraiment bien le côté vasion avec le côté thriller, j'adore, c'est vraiment, vraiment bien fait, franchement. C'est super bien fait. Mais, au fait, ben, il y a un cadavre, mais malheureusement, ça va être, donc, le premier d'une longue série, donc, ben, Nils, il va se sentir un peu, il va se sentir un peu dépaysé, il va, il va plus se sentir chez lui, voilà, il va sentir qu'il y a un problème, et il ne va pas être bien, voilà. Nils, dans sa cabane, il va, ben, il ne va plus être pareil, voilà. On va s'attacher à Nils, voilà, et puis, en même temps, on va essayer de résoudre l'enquête, parce que, voilà, on se demande ce qu'il se passe, voilà, on est là, au mieux de n'importe où, mais puis, pof, un cadavre, mais pourquoi ? Pourquoi, voilà. Donc, ben, après, on se retrouve avec énormément d'actions de rebondissement, voilà, avec une intrigue vraiment très, très bien ficelée, donc, voilà, on est avec la police, et puis, avec, avec Nils en même temps, puis, voilà, c'est, c'est vraiment super, super, la description des lieux, tout, l'auteur, vraiment, fait un travail magnifique, voilà, j'ai vraiment été comblée par ce, par ce bleu calypso. Alors, il y a deux personnages, en plus, franchement, donc, dans l'histoire, qui sont pas en reste, hein, qui donnent un petit coup de peps à l'histoire. C'est le vieux Bob, donc, qui est le voisin de Nils. Et puis, il y a également, donc, sa fille. Voilà. Il y a sa fille, donc, voilà, qui lisit, qui va débarquer aussi, donc, voilà, ça va, ça va amener un peu peps à l'histoire, voilà, ça va, ça va donner vraiment du punch, et ça va être vraiment sympa. Franchement, on a du mal à se dire comment l'auteur a pu vraiment mélanger ce côté nature et tout ça, avec ce côté meurtre. C'est tellement, tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Et je trouve que, voilà, c'est le genre de roman dont on ne parle pas assez. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On n'en parle vraiment pas assez de ce roman. Et il faudrait, voilà, vraiment qu'il soit lu par plus de monde, tout comme son rouge tango qui va sortir en poche très bientôt. Et voilà. Et alors, des petits trucs, des petits détails, mais pour moi, que je trouve géniaux, au début de chaque chapitre, on se retrouve avec un petit IQ. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment bien foutu. Un petit IQ comme ça au début de chaque chapitre. Et voilà, ça donne un peu d'intensité à l'histoire, je trouve. Voilà. Et on se retrouve alors à la fin de l'histoire. Franchement, moi, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai rien vu venir. Encore une fois, je n'ai rien vu venir. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment été très surprise par la fin, voilà. Et je me suis dit, une fois que j'ai fini ce Bleu Calypso, j'avais envie de me... J'étais directement sur le rouge tango parce que franchement, voilà, je me suis dit, ouais, j'ai envie de retrouver Nils, vite, c'est un personnage auquel on s'attache. Et puis, voilà, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer encore une fois pour Nils. Donc, dans le rouge tango. Et j'avoue que, voilà, je voulais... j'ai laissé quand même un petit peu de temps, mais je n'ai pas traîné à me replonger dans le rouge tango parce que, voilà, j'ai vraiment été prise par cette histoire, par ce Bleu Calypso. Et, ben, voilà, je ne regrette pas, finalement, d'avoir accepté. Et, ben, voilà, après, j'ai été prise directement dans le rouge tango. Donc, voilà, après Bleu Calypso, on va directement se retrouver avec le rouge tango. Donc, ben, voilà, on va retrouver Nils. Hein ? Comme on l'a quitté. Donc, Nils, ben, voilà, petit pêcheur, tranquille. Tout va bien, voilà, il a la belle vie. On va encore une fois s'évadant, s'accompagner. Ça va être un super moment d'évasion. Euh... Franchement, j'adore ça. Franchement, c'est... on en redemande à chaque fois de l'évasion comme ça, tellement l'auteur a bien fait ça. C'est... Waouh ! Voilà, donc, on est encore une fois dans sa cabane. Alors, par contre, ici, on va suivre... Lizzie, elle va être beaucoup plus présente aussi. Et, Lizzie et Nils vont être très, 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 très touchants. Et, on va suivre leur évolution. Ça, c'est beau, c'est... Voilà, c'est magnifique. Je ne vous en dirai pas trop. Vous comprendrez bien pourquoi je vous dis que c'est beau, que c'est magnifique, on va suivre leur évolution. Donc, voilà, on va encore une fois être occupé de rêver au bord de l'étang de Nils dans sa cabane. Mais, malheureusement, à croire que Nils a vraiment un mauvais karma. Ouais. À croire que Nils a vraiment un mauvais karma parce que Malik, son ami, va disparaître. Et, voilà, on va retrouver un cadavre. On va retrouver un cadavre. Et, voilà, donc, encore une fois, tout va s'enchaîner, de l'action, les rebondissements. On va vraiment être, donc, au cœur de l'enquête. Et, voilà, on va... On ne va plus pouvoir lâcher l'enquête tellement on est pris dedans. Bon, il y a l'idée qu'il va beaucoup vouloir s'en mêler. Et, on va vraiment, vraiment essayer de savoir pourquoi Malik a disparu et qu'on retrouve, qu'on a retrouvé un cadavre. Voilà, Malik, c'est un très bon ami de Nils. Donc, voilà, pourquoi il a disparu? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref, on est vraiment, on se pose plein de questions. On a vraiment, donc, envie de résoudre, de résoudre l'histoire tellement, voilà, on est pris, on est pris, on est pris, les chapitres, les pachetons, les pachetons, les pachetons. On a toujours les petits haïkus au début des chapitres et ça, c'est vraiment encore un petit truc génial. Et on ne tournait pas, on ne tournait pas parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. On veut savoir ce qui s'est passé et puis finalement, ben, encore une fois, on sera très, très surpris parce qu'on ne s'attendra pas du tout à ça. Et franchement, c'est, encore une fois, ce rouge tango, ben, le mélange thriller et nature writing a été vraiment très, très bien fait. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai kippé, je kiffe. C'est vraiment, c'est vraiment fait mais l'auteur nous fait ça avec des descriptions et avec des, voilà, avec une plume vraiment magnifique et j'adore ça. J'adore ça. Et alors, l'auteur a le don de faire à chaque fois, donc, intervenir un petit élément auquel on ne va pas s'attendre. Et là, il y a un personnage qui est très proche de Nils et qui va débarquer. Et encore une fois, ça, ça va nous, voilà, ça va nous, on va se retrouver, ben, surpris parce qu'on ne va pas s'y attendre. Déjà, c'est un personnage, on ne sait même pas qu'il a dit, voilà, donc il débarque comme ça dans l'histoire et j'avoue que je suis curieuse. Je suis curieuse de troisième, donc le verre verre samba, je crois, je crois que c'est verre samba, voilà, donc sort en mars et ben, je suis curieuse de continuer, voilà, à découvrir la plume de charl'aubert parce que, voilà, après Blocalipso, Rouge, Tango, voilà, je suis très, très, très curieuse de découvrir ce verre samba. On est le 6 février, il sort dans un peu plus d'un mois et, voilà, je suis vraiment, vraiment très curieuse de savoir où l'auteur va nous emmener avec ce verre samba parce que, déjà, peut-être qu'il va nous emmener différemment avec les protagonistes, on sait qu'il y aura une enquête, voilà, on sait qu'on sera certainement de retour dans la cabane de Nils, mais, voilà, c'est, on sait que ce sera encore un moment d'évasion, on sait que ce sera encore un super moment, ben, voilà, moi, je trouve que l'auteur, il nous fait évader malgré, voilà, la crise sanitaire, malgré tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut lire parce que, voilà, on s'évade, c'est magnifique, c'est, l'auteur est une plus super, donc, voilà, vivement vers Samba, et si vous préférez le poche, le Calypso est déjà en poche, et rouge Tango, ben, va sortir en poche, en même temps que vers Samba, donc, voilà, comme ça, ben, vous aurez d'en poche, ou comme vous voulez, mais moi, en tout cas, j'attends vers Samba avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience, si vous saviez, ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, Bon, voilà, donc maintenant, ben, j'ai pas, j'ai pas retrié, j'ai pas mis dans des catégories, les autres, les autres romans, donc, voilà, c'est les coups de coeur, les claques de l'année, 2020, voilà, s'il y en a par maison d'édition, je mets les maisons d'édition ensemble, comme ça, voilà, ce sera plus simple, sinon, voilà, ils seront là, la suite de l'autre, et, voilà, donc, on va continuer, donc, avec la catabase, donc, de Jacques Jacoli, chez IFS édition, dans la collection Phoenix Noire, donc, ce roman, ça a été aussi, une belle, belle claque, que j'ai lu en début d'année, franchement, je, je m'attendais pas à ça, j'avais rencontré l'auteur, donc, en décembre 2019, donc, à Rimbaud-Court, et, ben, voilà, je ne connaissais pas du l'auteur, j'avais discuté un peu avec lui, et puis, voilà, après, j'ai l'occasion d'avoir son livre, et, franchement, c'est encore un auteur belge, pour moi, très, 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 très prometteur dans le monde du thriller, clairement, c'est son premier roman, il y avait un petit bandeau rouge, de Guylain Gilbert, je ne sais plus ce qu'il disait, mais qui, vous savez, je me méfie toujours de ces petits bandeau rouges, parce que moi, je n'ai pas tout, je n'ai pas vraiment confiance, et là, le bandeau rouge, je ne sais plus ce qu'il disait, mais, franchement, quand j'ai fini le livre, que j'ai revu ce bandeau rouge, je me suis dit, je suis tout à fait d'accord avec Guylain Gilbert, franchement, ce roman, c'est vraiment une claque, c'est vraiment un roman, voilà, qu'il faut découvrir, bon, après, il faut savoir que, bon, le début, peut choquer certaines personnes, parce qu'il est, voilà, c'est, les personnes sensibles, ils risquent d'être choquées, mais ça va servir à l'enquête, voilà, ça va servir à l'enquête, donc, c'est pas quelque chose inutile, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est glauque, mais, pour servir à l'enquête après, donc, personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangée du tout, ça ne m'a pas dérangée, voilà, parce qu'après, donc, voilà, on va se retrouver avec Yann et Matt, donc, notre duo d'enquêteurs, et, personnellement, moi, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré, euh, j'ai adoré enquêter avec eux, je me suis dit, mais l'auteur, il est complètement tordu, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui est tordu, j'ai déjà coli, et nous, en fait, on se rend compte que c'est une histoire vraie, donc, on est encore plus, on est encore plus pris dans l'histoire, parce qu'on dit, c'est pas possible, une histoire vraie, à ce point-là, waouh, c'est, on ne peut pas s'imaginer, en fait, on ne peut pas s'imaginer, que, bah, on va lire un fait comme la catabase, dans le journal, par exemple, voilà, ou qu'on va voir au journal de 20h, où on ne peut pas s'imaginer, tellement c'est prenant, tellement c'est, tellement il y a de l'action, du suspense, des rebondissements, tellement, on découvre deux choses, dans, voilà, dans cette enquête, franchement, c'est, l'auteur ne me laisse aucun moment pour souffler, on se dit, waouh, c'est, on n'arrive pas, on n'arrive vraiment pas, à se dire que, voilà, mais, finalement, bah, voilà, on suit l'histoire, et on se rend compte, que l'auteur connaît vraiment bien son sujet, parce qu'il nous le décrit vraiment, vraiment bien, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'ai adoré, et alors, un truc que j'adore à chaque fois, ouais, moi aussi, je suis un peu tordue, mais, voilà, j'adore aller dans les livres, dans les dessous du dark web, avec des gens complètement, complètement tarés, complètement, complètement malsains, j'adore ça, je dois être un peu, je dois être un peu dérangée dans ma tête, j'en sais rien, mais, dès qu'il y a du dark net, dans un roman, c'est vraiment, le truc que je kiffe, le truc, waouh, et pourtant, le dark net, c'est vraiment des chaussons, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui est, pas ce qu'il y a de plus agréable à découvrir, mais, j'adore, j'adore, pouvoir aller fouiller dans le dark net, avec des, avec des enquêteurs, avec des, voilà, c'est mon, c'est mon trip, quoi, c'est mon trip, c'est mon trip, c'est, c'est ce qui, c'est entre autres, ce qui a fait que j'ai adoré ce roman, mais, c'est aussi le fait que ce soit une histoire vraie, et, la façon dont l'auteur la raconte, voilà, c'est, et puis à la fin, on se dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça peut pas être une histoire vraie, ça peut pas, et pourtant, si, le temps nous confirme, c'est une histoire vraie, et puis, c'est son métier, donc, voilà, c'est son métier, donc, on sait que c'est une histoire vraie, et franchement, j'ai vraiment, j'ai vraiment été touchée, je me suis pris une énorme claque avec ce roman, voilà, je me suis pris une énorme claque avec ce roman, tant j'ai été, waouh, on peut, on a du mal, on peut pas dire, on peut pas dire que c'est une histoire vraie, c'est, c'est pas possible, c'est pas possible, mais pourtant, ça l'est, mais dans notre cerveau, ça, ça a du mal à se mettre en place, c'est pas vrai, ouais, c'est vraiment, voilà, et ouais, ça a été, ça a été la belle claque, la super claque, voilà, franchement, encore un auteur belge, qui a beaucoup de talent, et qui ira loin, je pense, Jacques-Jacques Oli, franchement, j'ai hâte de pouvoir lire à nouveau, d'avoir un nouveau roman, de Jacques Oli entre les mains, parce que, franchement, voilà, il a du talent, il faut le dire clairement, il a du talent, il y a eu des avis négatifs, il y a eu des avis mitigés sur son roman, mais moi, ça a été une claque, ça a été une claque, voilà, alors ensuite, donc, on va passer de retour, donc, chez, l'IFS édition, dans la collection Phénix Noir, donc, avec les parapluies noires de Chris Lozéus, Chris Lozéus, pareil, que j'avais l'occasion de rencontrer, donc, à Rimboucourt, de discuter avec lui, voilà, je lui avais pris, Bill Dangerous Innocence, que je n'ai toujours pas lu, oui, mais ça va pas tarder, parce que, j'adorais, donc, les parapluies noires, donc, voilà, je pense que Bill Dangerous Innocence va y passer cette année, parce que j'ai très 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 envie de continuer à découvrir la plume de Chris Lozéus, donc là, avec les parapluies noires, donc, on se retrouve, voilà, avec des bines, petite fille qui disparaît, et qui est retrouvée morte sous un pont, voilà, et on se retrouve face aux pensées de Izer, donc sa mère, on se pose plein de questions, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait à la place de sa mère, franchement, on est vraiment dans la peau de sa mère, et, ben, c'est tellement touchant, c'est tellement, voilà, c'est tellement émouvant, il y a tellement de, d'émotions, alors, il va se passer des choses, c'est que le jour de l'enterrement, ben, déjà, il y a un inconnu, qui va sortir de la maison, voilà, de Izer, je vais essayer à chaque fois de bien le prononcer, et donc, Izer va aller dans la chambre de sa fille, il va découvrir une mèche de cheveux de sa fille, voilà, et déjà, bon, elle va se poser des questions, donc, par rapport à, à cette inconnue, et elle va décider que, ben, voilà, par rapport à cette inconnue, voilà, elle n'appellera pas la police, elle ne veut pas la police, c'est elle qui fera l'enquête elle-même, c'est elle qui fera le jugement elle-même, voilà, elle veut vraiment, voilà, donc, s'occuper de sa fille, de l'enquête pour sa fille elle-même, et alors, ben, on va ressentir, donc, beaucoup d'empathie pour Izer, ça, c'est clair et net, alors, on va, ce qu'on va aimer aussi, c'est que, ben, Christosus, donc, va nous emmener, je ne sais plus où ça se passe maintenant, enfin, en Amérique, voilà, c'est, je ne sais plus où ça se passe exactement, mais il va nous emmener en Amérique en tout cas, et ça, c'est, ça, c'est vraiment super sympa aussi, voilà, ça nous faut encore une fois voyager, on voyage, on voyage, dans mes coups de cœur, on voyage tout le temps, ouais, dans mes coups de cœur des claques, dans mes coups de cœur, dans mes claques, on voyage beaucoup, vous avez remarqué, voilà, donc, ben, ça, c'est, ça, c'est un point négatif, c'est un point positif aussi, parce que, je l'ai lu pendant le confinement aussi, donc, voilà, c'était vraiment, 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 super, quoi, alors, la petite phrase, la petite phrase, la petite citation, du petit prince, que j'adore, donc, voilà, clairement, pour Isor, on nous voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible, voilà, ben, voilà, et Isor, donc, ben, voilà, on va la suivre, elle va, elle va faire tellement de choses, elle va, en même temps, elle a son métier de scénariste, ah, j'ai des petits trous maintenant, sur ce livre, ouais, je crois qu'elle est scénariste, je crois que c'est ça, ou alors, elle dirige un plateau, j'ai des trous, enfin, c'est pas grave, quoi, elle est dans le cinéma, voilà, vous avez compris, et, donc, voilà, c'est pas ça le principal, le principal, c'est, voilà, Isor, sa petite fille, et, donc, voilà, l'intrigue, elle est tellement bien ficelée, tellement originale, qu'on va, à aucun moment s'ennuyer, voilà, les chapitres sont tellement courts, qu'on se retrouve dans un rythme, complètement effréné, euh, je vous dis, il y a des émotions, franchement, on va, on va suivre Isor, on va, on va vouloir découvrir avec elle, le coupable, on va vraiment aller jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, on va, c'est un livre qui se dit très, 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 très vite, parce que, voilà, on est pris, pris, pris dans l'histoire, et on veut savoir, qu'est-ce qui va se passer avec Isor, on veut savoir, c'est, finalement, on se demande si on est plus curieux, donc, euh, de découvrir le coupable, ou si on est plus curieux de, de, de découvrir ce qui va arriver à Isor, parce qu'on s'inquiète quand même pour elle, voilà, on s'inquiète pour elle, et c'est ça qui fait aussi le, et c'est ça qui fait aussi tout le roman, c'est le fait qu'Isor, bah, veuille enquêter toute seule, ça fait beaucoup, beaucoup dans le roman, et, bah, on va se retrouver sur un final, vraiment, complètement inattendu, que, franchement, j'adorais, un final super, et, voilà, bah, que dire, qu'est-ce que juste, voilà, encore une claque de 2020, quoi, voilà, les paraplis noirs, voilà, des claques, 2020, j'en ai eu, franchement, des belles, j'en ai eu, franchement, franchement, des belles, ah ouais, les paraplis noirs, c'est encore une super, super claque de 2020, vous pouvez y aller, sans hésiter, franchement, les paraplis noirs de Chris Loseus, donc, c'est encore une fois, comme c'est, aux éditions IFS, dans leur collection Phoenix Noir, et vous pouvez y aller, sans hésiter, franchement, moi, je pense que cette année, oui, je vais lire, Bill d'Angereux, innocents, donc, de Chris, comme ça, voilà, je vais à nouveau relire Chris Loseus, et je pense que, à ce qui paraît, ça a plu, mais toujours, toujours un succès, donc, voilà, j'avoue que je suis assez curieuse, et, voilà, voilà, donc, voilà, maintenant, au niveau des cookers, donc, je vais partir avec 3 romans de chez Tornada, 3 romans, franchement, que j'ai adoré cette année, en 2020, plutôt, cette année, que j'ai adoré en 2020, ce ne sont même pas tous des romans sortis en 2020, je crois, il y a d'autres romans sortis en 2020, que je n'ai pas encore l'occasion de lire, donc, voilà, il ne faut pas penser que c'est mes 3 préférés, sortis en 2020, ça n'a rien à voir, alors, déjà, donc, on commence avec la cave aux poupées de Magali Collet, franchement, j'ai vraiment été conquise par cette histoire, parce que, Magali Collet, elle a une façon de raconter vraiment super, au fait, j'ai adoré, elle est vraiment toujours, ouais, c'est vrai qu'on est dans un micro psychologique, un peu glauque, un peu sombre, mais on n'est jamais dans le trash, on n'est jamais dans la surenchère, et c'est vraiment tout ce que j'aime, parce que, voilà, il y a des descriptions, mais pas trop, elle ne va pas nous emmener dans des descriptions, vraiment, qui nous dégoûterait, qui nous donnerait envie de refaire mes livres, donc, on va suivre Manon et son papa, comme elle l'appelle le père, voilà, elle ne va jamais, on ne va jamais connaître le nom du papa, elle va toujours l'appeler le père, parce que, ben voilà, on va très vite comprendre que, ben, il n'y a pas de raison qu'elle l'appelle par son prénom, parce que le père, c'est vraiment quelqu'un de détestable, c'est vraiment quelqu'un, on sent qu'il n'est pas net, et qu'il y a la noirceur, voilà, que c'est lui qui apporte la noirceur dans les pages, et personnellement, voilà, c'est vraiment ça qui fait que, ben voilà, qui fait le thriller, quoi. Alors, la cave aux poupées, on va très vite découvrir ce que c'est, en fait, parce que la cave aux poupées, donc, ben, dans la maison, il y a tout simplement une cave, le père, ben, il va jouer avec les jeunes filles qui le ramènent dans la cave, il va un peu les considérer comme des poupées, et Manon, on devrait les surveiller, donc, pendant que lui n'est pas là. donc, voilà, c'est un peu ça, et alors, ben, on s'attache énormément à Manon, parce que, ben, malgré tout, on a peur pour elle aussi, avec le père, on ne sait pas ce que, on ne sait pas quoi s'attendre pour elle, on a peur pour les filles aussi, voilà, on, c'est, c'est vraiment ça qui fait que ce roman est vraiment génial, j'ai passé un superbe roman, franchement, et voilà, c'est cette cave aux poupées, après, il y a une protagoniste qui va arriver aussi, c'est Camille, et Camille, ben, voilà, est-ce qu'elle sera là pour un bien, est-ce qu'elle sera là pour un mal pour Manon, on va le découvrir petit à petit, mais moi, je ne vous en dirai pas plus, parce que, franchement, j'ai envie de vous dire, allez-y, laissez-vous tenter par la plume entraînante, par la magnifique plume de, de Magali Collé, par un intrigue qui est vraiment très bien ficelé, voilà, par les descriptions qu'on peut vraiment, qui sont vraiment justes, pas trop, pas trop peu, voilà, laissez-vous entraîner, voilà, moi, c'est, ça a été un de mes coups de cœur de 2020 aussi, franchement, comment ne pas s'attacher à Manon, franchement, en plus, le fait de se retrouver dans un micro psychologique, franchement, c'est le truc que j'adore, voilà, c'est le truc que j'adore, les huit clous psychologiques, c'est, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment mon trip, voilà, donc, voilà, la cave aux poupées, foncez, un de mes coups de cœur de 2020 aussi, alors, ensuite, chez Tornada, il était déjà sorti, donc, bien avant 2020, oui, j'en ai eu que celui-là pour l'instant, c'est le premier, je les ai tous, la maison bleu horizon, donc, de Jean-Marc, des nôt, voilà, donc là, on va vraiment, là, on est plus, en même temps, dans le fantastique, voilà, parce qu'on va suivre Alan Lambin, donc, qui est un peu un chasseur de fantômes, au fait, voilà, donc, qui va se déplacer dans les maisons, pour se rendre compte de ce qui se passe, parce qu'il y a des maisons hantées, tout ça, voilà, donc là, il va aller dans une maison, donc, dans la Somme, et alors, les gens vont être, voilà, il va quitter sa Bretagne, et il va aller retrouver, donc, une famille qui l'a appelée, parce que, ben voilà, il y a un problème dans leur maison, il y a un problème dans leur maison, et on va passer par l'émotion, l'angoisse, la peur, tellement, voilà, il va se passer, de choses dans cette maison, et c'est, c'est un sacré, c'est un sacré mystère, donc, dans cette maison, et d'ailleurs, même Alain Lamba, ne se sent pas à son aise, franchement, il a quitté sa Bretagne, et il se sent vraiment pas à son aise, dans cette maison, et alors, Jean-Marc Leno va nous, dissimuler des indices, tout au long de l'histoire, mais on va pas nécessairement les voir, on va pas nécessairement les voir, et ce n'est que vers la fin, qu'on va être dans la tête d'Alain Lamba, en fait, et puis, on va chercher, on va chercher, et puis tout d'un coup, il va se passer un truc, et là, on va se dire, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Franchement, c'est, ce premier tome, franchement, a une fin magistrale, parce que franchement, je m'y attendais pas du tout, il y a des, il y a des, vraiment, des révélations, des surprises, et au niveau de l'action, des rebondissements, on est à fond dedans, même si c'est du fantastique, franchement, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, un roman à lire, j'ai hâte de lire le suivant, qui est Les Prières de Sang, il faudra que, que je m'y mette, donc en 2021, pour contenir Jean-Marc Desnaux, parce que franchement, Alain Lamba, j'adore, mais j'adore Alain Lamba, je suis fan de ce personnage, wow, une fois que, une fois qu'on a découvert Alain Lamba, on est fan de ce personnage, c'est vraiment, c'est magique quoi, c'est, je sais pas, c'est du fantastique, mais voilà, on est, si vous aimez les fantômes, les maisons hantées, tout ça, c'est vraiment, voilà, Jean-Marc Desnaux, avec Alain Lamba, il faut foncer, parce que franchement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, voilà, alors ensuite, donc, le troisième livre, de chez Tornada, je l'ai chroniqué, il n'y a pas longtemps, sur Geekopolis d'ailleurs, il s'agit de Urbex, c'est l'ex, de Christian Guilherme, oui, j'ai toujours, toujours du mal à prononcer ce titre, voilà, donc, on va se retrouver un peu, bah oui, Urbex, voilà, donc, on va se retrouver avec, Karine, Karine et Fabrice, et Chloé et Théo, je pense que je ne me trompe pas, en disant Karine, j'ai des doutes, si je me trompe, excusez-moi, voilà, donc, ces deux couples, qui vont recevoir un message, un message, pour aller passer, donc, un moment, voilà, dans un sanatorium désaffecté, une nuit dans un sanatorium désaffecté, et, en échange de ça, on leur promet une très, très, très grosse somme d'argent, voilà, une très grosse somme d'argent, donc, bah voilà, ils reçoivent tous les deux le message, les deux couples reçoivent le message un inconnu, ils ne savent pas du tout, qui leur envoie ce message, ils réfléchissent un petit peu, ils se disent, on y va, on n'y va pas, c'est, ça fait longtemps qu'ils ont, ils sont fans d'urbex, au fait, voilà, mais je pense qu'ils, allez, là, ils sont quand même méfiants, parce qu'ils ne connaissent pas la personne, mais voilà, bah, des fans d'urbex, ils sont partis, ils y vont, et alors là, Christian Guillain, veut nous entraîner dans ce sanatorium, il va nous faire des descriptions, on va vraiment, euh, être avec nos personnages, on va vraiment être, dans le sanatorium, on va s'inquiéter pour eux, on va craindre pour eux, on va se demander, vraiment, quelle est cette personne mystérieuse, voilà, qui leur a envoyé, qui leur a envoyé un message, euh, voilà, c'est, on va être tenu en haleine tellement, c'est, enfin, moi, j'ai vraiment adoré, je sais qu'il y a eu des avis mitigés, mais personnellement, moi, ça fait partie de mes coups de coeur, pareil, de l'année, parce que franchement, j'ai vraiment adoré ce roman, euh, je ne sais pas que dire, tellement, voilà, c'est, c'est, c'est de l'action, c'est du suspense, c'est, c'est des découvertes, c'est, nos personnages ont bien torturé, certains, je ne peux pas vous en dire plus, parce que, voilà, c'est comme ça, je n'ai pas envie de vous en dire plus, euh, parce que, voilà, ben, je préfère vous laisser découvrir par vous-même, et franchement, c'est vraiment, encore une fois, chez Tornada, un roman vraiment à découvrir, franchement, mais, je vous promets, il faut vraiment découvrir ce roman, pareil, euh, je n'arrive pas, c'est, chez Tornada, là, je me suis pris, je me suis pris des coups de coeur, et des claques, tout comme chez Sema, voilà, euh, voilà, c'est, il faut découvrir aussi, voilà, Urbex et Lex, parce que, franchement, Christian Guilherme, il a une plume, mais vraiment, super, qui nous fait, qui nous fait frissonner, voilà, c'est, voilà, donc, n'hésitez pas, pareil, Urbex et Lex, de Christian Guilherme, voilà, troisième coup de coeur, chez Tornada, pour l'année 2020, voilà, ça c'était pour Tornada, donc, ensuite, nous continuons, avec un, un auteur, que j'aime beaucoup, vous savez, un auteur, ben, dont j'aime, dont j'aime la plume, c'est toujours un plaisir, de découvrir, un de ses nouveaux romans, voilà, encore une fois, cette année, en 2020, j'ai eu La mort raisonne en moi, donc, de Craig Waden, et franchement, j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai trouvé que La plume de Greg, avait muri à travers ce roman, voilà, c'est vraiment, un roman, qui m'a vraiment, beaucoup marqué aussi, surtout, que c'est carrément, un changement de genre, là, on se retrouve, donc, dans un thriller isotérique, qui est complètement addictif, complètement entraînant, voilà, c'est, vraiment, un thriller isotérique, vraiment, très, très, très réussi, voilà, pour la petite histoire, on se retrouvait à la bassée, donc, avec, avec plusieurs protagonistes, voilà, et alors, il y a Émilie, qui est une gothique, et sur laquelle, sur qui on va se poser, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, voilà, on va énormément se poser de questions, sur Émilie, parce que, ben, elle est un peu différente, et voilà, pourquoi elle est différente, on va vraiment, alors, ben, tout ne va pas, bien se passer dans ce roman, ben oui, c'est un thriller isotérique, écoutez, donc, on va commencer par le prologue, et une séance de spiritisme, ah bah oui, vous verrez, la couverture, montre clairement, la séance de spiritisme, donc, voilà, il n'y a rien à faire, on est vraiment, voilà, dans une séance de spiritisme, qui ne va pas, très, très bien se passer, donc, ensuite, on va se retrouver, donc, avec Candice, 6 ans plus tard, et alors, on va avoir beaucoup de surprises, au niveau psychologique, au niveau physique, parce que Candice aura, voilà, aura des problèmes, aura changé, on va se demander ce qui s'est passé, voilà, on va, on va se poser beaucoup de questions, voilà, on va se poser beaucoup de questions, sur Candice, on va également retrouver les autres protagonistes, on va en retrouver des nouveaux, on va toujours se retrouver, donc, on est à la bassine, on va se retrouver à l'île, on va se retrouver en métropole, on va toujours être aux alentours de l'île, voilà, ça, c'est encore une fois un point, un point fort que j'aime chez Greg, c'est qu'il nous laisse toujours aux environs de l'île, voilà, et on, il y a vraiment des lieux qu'on reconnaît, des lieux où on se sent bien, voilà, des lieux qu'on connaît, et c'est super, super agréable, voilà, franchement, c'est ça que j'adore vraiment, donc, chez Greg, c'est qu'il nous met toujours, voilà, dans la région, et c'est super, super cool, donc, ben, ce roman, franchement, je ne veux pas, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, vous verrez, c'est, c'est vraiment un roman, prenant un roman qu'il faut lire, un thriller ésotérique, mais vraiment, vraiment bien réussi, donc, voilà, on a des révélations, des rebondissements, ça n'arrête pas une minute, on se pose plein de questions, les chapitres courts, ben, elles donnent beaucoup de rythme, beaucoup de rythme à l'histoire, et il y a aussi, donc, l'alternance entre l'enquête, et l'histoire de Candice, voilà, cette alternance-là, va aussi donner beaucoup de rythme à l'histoire, et alors, il y a une petite voix, il y a cette petite voix aussi, qui va vraiment faire que l'enquête est vraiment, que le livre est vraiment bien réussi, qu'on est dans une intrigue vraiment, vraiment bien ficelée, voilà, c'est, et alors, à la fin, ben, on ne voit rien venir, on ne voit rien venir, c'est encore une fois, voilà, je sais, je le dis souvent, on ne voit rien venir, je suis peut-être trop naïve, comme je le dis souvent, je suis peut-être trop naïve, je n'en sais rien, mais moi, les fins, je ne les vois jamais venir, parce que j'ai l'impression que les auteurs nous mènent en bateau tout le temps, et puis, ben voilà, on voit la fin arriver, et, on a tellement aimé cette histoire, qu'on se dit, peut-être qu'il y aurait une suite, franchement, c'est vraiment une histoire à laquelle, j'adorerais voir une suite, parce que j'ai vraiment passé un moment, mais, un moment génial, c'est vraiment, je me dis, si un jour Drake annonce qu'il y ait une suite, je serais vraiment, vraiment ravie, voilà, il n'y a pas d'autres mots, je serais ravie, je serais des bons, je serais trop heureuse, ouais, une suite, une suite, ouais, mais bon, hein, on ne va pas, on ne va pas trop espérer non plus, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y aura une suite à ce roman, si on a une, je ne suis pas au courant, mais je ne pense pas, je ne pense pas, voilà, donc, enfin, en tout cas, La mort est en en moi, de Greg Wadden, aux éditions Aramau, encore une fois, foncé, voilà, ça a été un de mes coups de cœur de 2020, voilà, un super roman, qu'il faut découvrir à tout prix, voilà, je ne peux pas vous dire que ça pour conclure, franchement, c'est, waouh, alors, on va donc continuer avec Ghost of Ella, donc, de, j'ai un trou, Nicolas Koch, ouais, j'ai un trou, ce roman de l'auteur, ça craint, donc, Ghost of Ella de Nicolas Koch, déjà, il faut que je vous dise un truc sur ce roman, ce roman, c'est une claque, ce roman, pour moi, il n'a pas été assez lu, il n'a pas été assez découvert, il est sorti juste au moment du premier confinement, et malheureusement, il est un peu passé inaperçu à cause de ça, et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que ce roman mérite vraiment d'être beaucoup plus lu, d'être beaucoup plus découvert, parce que justement, à cause de cette sortie, au moment du premier confinement, il a été un petit peu oublié, il a été un petit peu laissé de côté, or que c'est un roman, vraiment qu'il faut découvrir, enfin, voilà, moi, je vous dis, déjà, regardez, c'est un roman qui fait à peu près 500 pages, moi, qui ai une moyenne de, on va dire à peu près, quand je lis du roman papier, quand je me mets sur ma plateforme en été, je suis à 100, 150 pages par jour, pas plus, et là, voilà, 500 pages qui étaient dévorées en deux jours, donc imaginez-vous, déjà, comment ce roman est prenant, voilà, voilà, alors déjà, j'étais pendant le confinement, enfermée, sur ma plateforme, sur ma plateforme, il faisait beau, c'était déjà ça, et à la place d'être chez moi, en Belgique, Nicolas Koch m'a emmené à Los Angeles, imaginez-vous, imaginez-vous, quel bonheur, vous êtes confiné, et un auteur vient vous emmener à Los Angeles, franchement, si ça, c'est pas du bonheur, si ça, c'est pas du bonheur, franchement, ça, j'ai adoré, franchement, le fait que l'auteur m'emmène comme ça à Los Angeles, alors qu'on était confiné, waouh, donc on va suivre, Ellie, qui est un agent du FBI, on va se poser beaucoup de questions sur ce personnage, parce que, voilà, ben, on sait pas trop ce qu'il fait, on a des doutes sur lui, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est, et c'est justement ça, l'auteur veut qu'on se pose des questions, je pense, sur Ellie, pour justement, que, qu'on avance, qu'on tourne les pages, et qu'on, voilà, je pense que c'est ça, en fait, parce que, franchement, l'intrigue, elle est tellement bien construite, il y a de la tension, il y a, la tension qui, la tension, elle monte crescendo, donc il y a des rebondissements, il y a, voilà, il y a de l'action, alors, au niveau des descriptions, voilà, donc, de Los Angeles, c'est super, super bien décrit, on a l'impression d'y être, on a l'impression d'y être, c'est tellement bien, et alors, pareil, les personnages, ils sont vraiment bien, voilà, développés d'un niveau psychologique, et ça, c'est vraiment chouette, la psychologie des personnages, j'adore ça, franchement, j'adore, j'adore ça, quoi, c'est, c'est super, et, ben voilà, donc, du coup, on a l'impression d'être, dans la peau d'Elie Parker, parce que, voilà, ben, on est toujours occupés, de se poser des questions, sur sa psychologie, tout ça, et alors, donc, ben, l'auteur joue avec nous, en plus, l'auteur joue avec nous, il n'arrête pas, il nous met sur des pistes, sur d'autres pistes, et puis, on s'imagine plein de choses, et puis, ben non, finalement, on n'est jamais, jamais, sur la bonne piste, et donc, il joue comme ça, avec nous, jusqu'à nous amener, à une fin, vraiment, vraiment, franchement, magistrale, il n'y a pas d'autre mot, la fin est magistrale, franchement, ce roman, Ghost of Helles, de Nicolas Coche, voilà, d'ailleurs, Nicolas Coche, il a déjà écrit un autre roman, et, voilà, il a un autre roman, chez The Saxus, et je sais que, quand je le reverrai en salon, eh ben, ce roman, il sera, là, il sera à moi, parce que je le veux, je le veux, sauf si une fois, j'ai l'occasion de le trouver, d'occasion, ouais, l'occasion de le trouver d'occasion, mais bon, voilà, ça m'étonnerait, c'est plus rare, mais franchement, je veux, je veux lire cet autre roman, parce que, voilà, je suis tellement, conquise par Ghost of Helles, franchement, que, voilà, je veux lire son autre roman, aussi, parce que, c'est que du bonheur, et si vous pensez, à un roman, voilà, Ghost of Helles, dites-vous, qu'il est sorti, juste avant le confinement, et qu'il a encore besoin, qu'on en parle maintenant, beaucoup, 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 voilà, et c'est un roman, vraiment, 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 à découvrir, c'est waouh, c'est waouh, voilà, alors, donc, ensuite, il y a également eu un roman, que j'ai vraiment, beaucoup aimé aussi, qui est encore une fois, un aspect gothique, un aspect, très agréable, voilà, la mécanique du coeur, de Mathias Malzieux, franchement, je n'avais jamais lu, Mathias Malzieux, et j'ai adoré ce roman, je me suis dit, c'est le premier que je dis, mais vraiment pas le dernier, parce que j'ai vraiment passé un moment, j'ai été charmée, par sa plume poétique, par, voilà, donc on se retrouve avec Dabour en 1874, par la journée la plus froide du monde, personnellement, je n'ai pas vraiment ressenti le froid, je n'ai pas vraiment ressenti l'époque, je n'ai pas ressenti tout ça, pourquoi, parce que je me suis vraiment attachée à Jack, à Jack, à toute son histoire, au méchant qu'il va pouvoir rencontrer, à la petite chanteuse, à la sage-femme, donc qui est la sage-femme du début, voilà, je me suis vraiment attachée à tous les personnages, et finalement, l'ambiance derrière, je suis restée un peu à côté, sans être à côté, malgré tout, parce que voilà, j'ai réussi à ressentir le côté, donc, gothique, comme je vous disais, j'ai réussi à ressentir tout ça, le côté poétique, la plume de l'auteur, j'ai vraiment, vraiment réussi à ressentir tout ça, mais pas, pas l'histoire de froid, peut-être un peu moins les décors, les décors, si, je les ai ressentis, mais, pas tous, j'ai plus ressenti, au fait, le côté gothique, qu'est le côté poétique, dans la plume de l'auteur, plutôt que, donc, dans, aller, dans, dans l'extérieur, dans les descriptions extérieures, voilà, ça la fait un peu moins, mais, malgré tout, c'était un énorme coup de cœur, parce que, je me suis énormément attachée à Jack, et puis, le côté gothique, j'ai adoré ça, le côté gothique, le côté poétique, mais, quelle plume à Mathias Malzieux, mon dieu, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, quand j'ai lu, waouh, c'est, c'est un petit livre, qui se dit tellement vite, et, on sait s'emporter, par la poésie de Mathias Malzieux, c'est un peu comme avec Pierre Gouillot, en fait, on a l'impression que c'est lui, qui nous raconte l'histoire, c'est lui, qui nous raconte l'histoire, tant, tant on est emporté, voilà, par la poésie, et puis, voilà, on s'inquiète un peu pour Jack, qu'on se demande comment ça va se terminer, et, ben, voilà, je vous, je pense que, ben, beaucoup d'entre vous le savent, beaucoup d'entre vous ont lu la mécanique du cœur, ceux qui ne m'ont pas lu, ben, je vous laisse découvrir comment ça va se terminer, parce que, voilà, je n'ai pas, je n'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous puissiez découvrir par vous-même, mais, franchement, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez vraiment pas à lire la mécanique du cœur, parce que ce roman, waouh, c'est une petite pépite, franchement, c'est, et alors, la musique, la musique, elle est magnifique aussi, franchement, je l'écoute pas mal maintenant, la musique, depuis que je l'ai lue, et je sais que, voilà, 2021, continue à lire Matas Maggio, parce que, franchement, c'est, il faut que je continue à découvrir cette auteure, oh là là, quelle plume, je suis tellement charmée, il n'y a pas d'autres mots, je suis complètement, complètement charmée, voilà, voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est un livre, enfin, c'est un petit livre, voilà, oui, tout ce qui tourne aussi autour du cœur de Jack, est vraiment, vraiment, très intéressant, voilà, c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, on découvre tellement de choses autour du cœur de Jack, voilà, c'est beau, c'est magnifique, que vous dire de plus, que vous dire de plus, la mécanique du cœur, c'est magnifique, voilà, bon, après du gothique, on va passer à du post-apocalyptique, voilà, ça change, donc, on va passer aux cendres de Frédéric Clivins, alors, les cendres de Frédéric Clivins, comment dire, comment dire, Frédéric Clivins, c'est un auteur dont j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de livres, bon, j'ai déjà lu plusieurs livres, on va dire, voilà, je ne les ai pas encore tous loin de là, je pense que celui qui a lu tous les livres de Frédéric Clivins, c'est un champion, parce que Frédéric a vraiment pas mal de romans, donc, voilà, encore une fois, comment voulez-vous, il écrit même des tout petits livres, et il arrive à nous conquérir tellement, c'est magnifique, c'est beau, d'ailleurs, je dois même vous dire, les cendres, de tous les livres que j'ai pu lire de Frédéric, les cendres, voilà, pour moi, c'est, c'est son meilleur roman, oui, avant, on m'aurait demandé, quel est le meilleur roman de Frédéric Clivins, je ne sais pas, ils sont tous égaux, je les kiffe trop, non, non, les cendres, celui-là, il est encore plus beau que les autres, il est encore plus beau que les autres, franchement, c'est un roman, donc, c'est un mélange d'horreur, et de post-apocalyptique, voilà, et alors, c'est vraiment, vraiment bien fait, c'est un petit roman, il n'est pas très très grand, je ne sais plus combien il fait de pages, mais alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous procure comme émotions, un tout petit roman qui nous procure plein d'émotions, j'adore ça, j'adore ça, voilà, c'est, c'est un contenu énorme, tellement, on ressent des choses, voilà, c'est trop magnifique, alors qu'on va découvrir Lucie, on va découvrir, au début, donc, on va découvrir Lucie, donc, c'est comme ça, qu'on va se rendre compte, qu'on est un peu dans un monde post-apocalyptique, et ben, à découvrir Lucie, on va se retrouver, je ne sais pas, secouer, retourner, on va se retourner, en même temps, angoisser, on va, j'ai même quelques larmes, pour vous dire, j'ai même quelques larmes, qu'on coulait, tellement, j'étais prise par ce roman, c'est fou, pourtant, c'est un roman d'horreur post-apo, comment, comment on peut faire couler des larmes, avec un roman d'horreur post-apo, ben, je vous jure que si, je vous jure que si, et alors, l'épidémie, elle est vraiment surprenante, parce qu'on se dit, mais, il, il est devin, il est devin, Frédéric, comment il a fait en 2019, pour imaginer une telle épidémie, on n'est vraiment pas dans notre crise sanitaire actuelle, ça, ça n'a rien à voir avec un virus, voilà, enfin, on va dire qu'on n'est pas vraiment dans le Covid, voilà, mais, ben, finalement, on retrouve beaucoup, beaucoup de similitudes avec notre crise sanitaire actuelle, et, ben, on se pose des questions, parce que, voilà, finalement, ben, en ce moment, qu'est-ce qui se passe un peu, il y a, il y a des gens d'un côté qui sont partagés pour ça, voilà, il y a des gens qui sont partagés pour ça, et les gens se disputent pour plein de choses, et voilà, et voilà, et c'est un peu ça qu'on retrouve aussi là, et on, c'est tellement prenant, mais comment, comment on a l'impression de se retrouver dans notre crise sanitaire actuelle, c'est fou, c'est fou, et alors, on se plonge à fond dans la peau de Lucie, Lucie, mais on, on la lâche plus, on la lâche plus, on la lâche plus, on n'est plus, on n'est plus là, on est avec elle, on n'est vraiment plus, on n'est plus non, on est vraiment avec elle, et on ressent toutes, toutes, toutes ces émotions, on ressent toutes ces émotions, alors, on sait bien qu'avec Lucie, bon, malgré tout, bah oui, on va, voilà, on va croiser des autres protagonistes, je ne vous en parlerai pas plus que ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a une en particulier, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait pleurer, mon Dieu, ah oui, il faudrait qu'il m'a fait pleurer, ah mais ces auteurs, en 2020, ils m'ont fait pleurer, je vous jure, Pierre Brûlé avec la fin de sa saga, Frédéric avec ses cendres, alors les cendres, il faut savoir, c'est aussi, on penserait peut-être que, bah oui, c'est une histoire de zombies, on va se retrouver encore une fois, avec la même chose, les zombies, il y a force et gonflant, il y en a marre, c'est toujours les mêmes intrigues, il y a un zombie, zombie, et bah non, pas du tout, pas du tout, vous verrez, vous verrez, si vous lisez les cendres, que c'est très 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 original, c'est très original, c'est bien travaillé, voilà, c'est vraiment, c'est une intrigue, voilà, vraiment super, franchement, lisez les cendres, lisez les cendres, vous verrez, si vous voulez découvrir Frédéric Yvain, c'est des cendres, pour moi, c'est maintenant, là, son meilleur roman, clairement, maintenant, c'est, oui, j'ai jamais su faire autrement, qu'avoir des coups de coeur, avec les livres de Frédéric, parce que voilà, j'adore sa plume, et là, c'est une grosse claque, les cendres, c'est, oh, mon dieu, mais rien d'y penser, je me mets dans la tête de Lucie, et je me reprends, toutes ces émotions, c'est, c'est horrible, enfin non, c'est pas horrible, quelque part, c'est horrible, de se répondre sur ces émotions, mais quelque part, me dire qu'à ce point-là, un livre m'a marqué, voilà, c'est le livre de Frédéric, qui m'a le plus marqué, il n'y a rien à faire, les cendres, voilà, je dois encore en lire, peut-être qu'un jour, je reviendrai vous lire, non, non, celui-là, il est mieux que les cendres, mais, pour l'instant, celui qui m'a le plus marqué, vraiment, c'est les cendres, l'idée des cendres de Frédéric Levens, 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 pour un s'équilibre, waouh, foncez, foncez, les cendres de Frédéric Levens, on dit sur Naughty Ship, foncez, voilà, donc, on va continuer, un peu dans le policy thriller, donc, là, maintenant, finalement, oui, je les ai mis ensemble, voilà, mais sans vraiment les, on va se retrouver plus, donc, avec de l'auto-édition, des romans qui ont été édités, et qui ne sont plus, ou bien, voilà, donc, je vais commencer, donc, avec Où es-tu, Camille de Jules Le Bouffry, alors, donc, c'est un roman que j'avais depuis un moment, donc, dans ma palais, et puis, je me suis décidée à le découvrir cette année, voilà, donc, on va continuer, ben, un peu dans le policy thriller, donc, là, maintenant, ben, finalement, ouais, je les ai mis ensemble, voilà, mais sans vraiment les, on va se retrouver plus, donc, avec de l'auto-édition, des romans qui ont été édités, et qui ne sont plus, ou bien, voilà, donc, je vais commencer, donc, avec Où es-tu, Camille de Jules Le Bouffry, alors, donc, c'est un roman que j'avais depuis un moment, donc, dans ma palais, et puis, je me suis décidée à le découvrir cette année, et j'ai un cheveu sur la langue, voilà, je l'ai eu, désolé, donc, voilà, on va se retrouver là, donc, où es-tu, Camille ? Ben, voilà, Camille avec un cas, donc, on va se retrouver dans le Pas-de-Calais, à Douai, encore une fois, donc, voilà, on va se retrouver dans le nord de la France, c'est pas mal, c'est encore une fois sympa, vous allez me dire, j'aime bien voyager, puis j'aime bien rester à côté de chez moi, ben, oui, j'aime bien les deux, donc, il y a, c'est Camille, enfant de 6 ans, qui disparaît, la baby-sitter a tourné les yeux 5 minutes, et voilà, Camille a disparu, donc, du coup, on va se poser beaucoup de questions, sur la, sur la disparition de Camille, mais aussi sur la baby-sitter, pourquoi elle a tourné les yeux, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, on se demande vraiment, euh, pourquoi, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que la baby-sitter a pu tourner les yeux 5 minutes, qu'est-ce que Camille a pu faire pendant ce temps-là, euh, on est également très touché par les parents, voilà, qui apprennent, donc, que leur petite fille a disparu, euh, vraiment, on se dit, mais mon dieu, si c'était nous, mais qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait, voilà, c'est, on, à chaque fois, je me mets à la place des parents, et euh, j'adore, j'adore les, voilà, les enquêtes avec disparition d'enfance, c'est un truc qui me, que j'adore à chaque fois, quoi, c'est, c'est tellement touchant, puis on, on adore ça, voilà, on va se retrouver à enquêter avec, euh, donc, avec un ancien, un lieutenant qui est à peine en service, et avec Joe qui a un service depuis, voilà, depuis des années, donc on va enquêter avec eux, et puis, on va se retrouver dans, dans une intrigue vraiment très bien ficelée, dans des descriptions vraiment très, très bien faites aussi, euh, voilà, donc, Gilles va vraiment nous emmener dans cette enquête, aussi bien avec les parents, qu'avec, voilà, bah, qu'avec un peu tout le monde, on va enquêter surtout avec la police, et on va se poser les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Camille, est-ce qu'elle a été kidnappée, est-ce qu'elle a fait une fugue, est-ce qu'elle est partie se promener, est-ce que, enfin, plein de choses, voilà, on va se poser plein de questions, pourquoi Camille est, pourquoi Camille n'est plus là, cinq minutes de temps, et un enfant disparaît, quelqu'un a ouvert la porte, Camille a ouvert la porte, on ne sait pas, franchement, on se pose plein de questions, l'auteur nous met sur des pistes, mais malheureusement, il joue beaucoup avec nous, il joue beaucoup avec son lecteur, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas à venir, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de, voilà, beaucoup de révélations, et je n'ai vraiment pas vu, donc, grand chose venir, encore une fois, ouais, ouais, franchement, Gilles a bien fait ça, et donc, voilà, que dire, que dire, je suis encore une fois conquise, voilà, par, par ce roman, Où es-tu Camille, qui fait partie de mes coups de cœur également, voilà, de Gilles Debouvry, franchement, je ne comprends même pas pourquoi ce roman n'est pas resté, en maison d'édition, et qu'il est en autre édition maintenant, parce que, pour moi, c'est un roman vraiment à découvrir, donc, voilà, surtout n'hésitez pas, Où es-tu Camille, de Gilles Debouvry, également à découvrir, personnellement, franchement, voilà, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement pris par, par l'édition de Camille, que, voilà, foncez, alors, bon, là, je vais partir sur un auteur, sur un auteur, c'est un peu compliqué, parce que, j'ai lu les tomes 2, donc, cette année, enfin, en 2020, plutôt, oui, en 2020, donc, j'ai lu Hugo Moon, Hugo Moon, j'ai lu le tome 2, donc, en 2020, Hugo Moon, ben, Hugo, vous savez, c'est un enfant de la lune, je ne peux pas en parler trop, parce que le tome 2, c'est compliqué, c'est, c'est, voilà, c'est une suite du tome 1, si j'en parle de trop, je vais, je vais vous, ben, je vais vous spoiler, voilà, ben, Hugo, vous savez, qu'il a été un, donc, il a été invité, donc, pour un, pour un jeu vidéo, voilà, et donc, il est toujours dans le jeu vidéo, dans le tome 2, mais, il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de, voilà, beaucoup plus de suspense, on est vraiment, beaucoup plus de, je trouve, beaucoup plus de maturité, du niveau de la plume de Damien, voilà, on retrouve un Hugo tout à fait différent du premier tome, le premier tome, j'avais déjà vraiment beaucoup aimé, mais ce deuxième tome, il est encore plus prenant, et, voilà, franchement, on sait qu'il y aura une suite, on sait qu'il y aura une suite, on attend cette suite, parce que, franchement, Damien, Damien, il est plus magnifique, à chaque fois, il arrive, il arrive à m'emporter, il arrive à, à me conquérir, à chaque fois, c'est le coup de coeur avec Damien, donc, voilà, c'est compliqué, c'est un auteur autorité, dont j'adore la plume, à chaque fois, c'est pareil, alors, il y a également, je suis le crépuscule, donc, que j'ai lu en 2020, également un cookeur, oui, de Damien, mes cheveux partent en cacahuète, c'est pas grave, la vidéo est bientôt terminée, donc, voilà, je suis le crépuscule, c'est le deuxième, c'est le deuxième tome des aventures, donc, de son majeur Aizen, voilà, bah, pareil, je me suis vraiment laissée emporter, de l'action, des rebondissements, voilà, on se pose des questions, ils nous mènent en bateau, on essaye de savoir ce qui se passe, et, voilà, c'est encore une fois, que dire, la plume de Damien, Hugo Moon, je suis le crépuscule, je n'ai lu que cela, faudrait peut-être que je me décide d'ailleurs les autres, en 2021 aussi, parce que franchement, mais Damien, il est plus magnifique, Damien Lebon, n'hésitez surtout pas, foncez, pareil, je vous dis, je n'ai pas trop envie de vous raconter les tomes 2, parce que, voilà, je risque de dire des choses, que je n'aurais pas dû dire, et, qui vous gâcheraient le plaisir de la lecture, donc, voilà, je n'en dis pas plus, mais vous avez compris, Hugo Moon, donc, c'est, c'est une, saga new adult, et, je suis le crépuscule, donc, ça fait partie d'une, d'une saga, police et thriller, voilà, et, aussi bien dans un genre, que dans l'autre, qu'il est tout aussi bien, franchement, enfin, moi, j'ai, j'ai aimé, quoi, j'ai adoré, tout, j'ai adoré, que ce soit Ego Moon, que ce soit le Major Heisen, voilà, j'ai vraiment adoré, voilà, donc, que dire de plus, franchement, je veux vraiment, voilà, 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 dans l'autre édition, il y a aussi, maintenant, on parle un peu plus dans l'horreur, oui, il y a deux romans d'horreur, que j'ai vraiment, vraiment kiffé, qui est Salamanca, tout d'abord, Salamanca, d'Alexis Arendt, c'était la première fois, que je lisais l'auteur, mais franchement, je suis tombée sur le roman, mais comment dire, je ne pourrais plus vous citer, tous les noms des personnages, parce qu'il y a plusieurs, il y a assez bien de personnages, des personnages, bien différents, que l'auteur nous décrit vraiment bien, voilà, donc, ils arrivent à Salamanca, mais, comment sont-ils arrivés à Salamanca, ben, c'est une bonne question, en plus, il y a l'hôtel Salamanca, je vous jure, cet hôtel, il est complètement, mais complètement flippant, on est vraiment dans l'horreur, j'ai adoré ça, la ville est tout aussi flippante, parce que, mais les gens arrivent, mais dans, en plus, dans des, ils ont des comportements bizarres, ils arrivent dans des tenues bizarres, voilà, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, comment ils sont arrivés, ils ne comprennent pas, comment sortir de Salamanca, enfin, bref, c'est, voilà, c'est Salamanca, c'est, l'auteur nous met des, nous met la pression, c'est oppressant, et puis, et à la fin, d'ailleurs, on ne s'y attend pas, à la fin, on ne s'y attend pas, franchement, on ne la voit pas venir, et puis, c'est, c'est un roman qu'on dévore, tellement on est pris dans l'histoire, voilà, c'est, c'est tout, tout le, tout le, tout ce qui est autour de Salamanca, voilà, que ce soit la ville de Salamanca, que ce soit le, voilà, l'hôtel Salamanca, tout ça, c'est, c'est l'horreur, c'est, voilà, on est dans un, on est vraiment dans un monde d'horreur, et de, et d'inquiétude, et de questionnement, voilà, parce que, les personnages, qui sont-ils, que font-ils-là, et puis, ceux qui vivent déjà à Salamanca, et que font-ils-là, parce que les personnages qui vivent à Salamanca, sont aussi, bien caricaturés, bien, voilà, bien, bien imaginés, franchement, ça, c'est de l'horreur, c'est psychologique, c'est, enfin, voilà, quoi, si vous lisez, imaginez déjà, vous verrez, la garagiste, par exemple, franchement, vous vous dites, mais où je suis tombée, mais où je suis tombée, franchement, sérieusement, vous allez vous demander, où vous êtes tombée, parce que, voilà, Salamanca, c'est, et j'ai un problème, depuis que j'ai vu Salamanca, j'ai essayé de lire un autre livre d'Alexis, là, je suis occupée d'un autre livre d'Alexis, ça passe, mais j'ai essayé de lire un autre, et ça passait pas, je l'ai, au fait, quand je lis Alexis, j'ai Salamanca dans la tête, et j'arrive pas à m'en débarrasser, tellement j'ai été, tellement j'ai été prise par ce Salamanca, voilà, j'ai Salamanca dans la tête, et lire un autre roman d'Alexis, je pense qu'il faudra le temps, parce que, Salamanca m'a vraiment marquée, franchement, c'était, c'était que, voilà, du pur bonheur, enfin, du pur bonheur pour moi, pour ceux qui aiment l'horreur, c'est du pur bonheur, on va pas dire que c'est du pur bonheur, alors que c'est de l'horreur, mais pour ceux qui aiment l'horreur, c'est du pur bonheur, c'est clair, franchement, donc voilà, Salamanca d'Alexis Arène fonce, si vous voyez, le nombre d'auteurs que vous dites, je vais commencer par quoi, que vous aimez l'horreur, commencez par Salamanca, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, je vous promets, je vous promets, alors, au niveau, donc, horreur, j'ai lu aussi, donc, Ethan de Sylvain Sylvestro, vraiment aussi, un beau coup de coeur, franchement, parce que, j'étais également, très prise par ce roman, voilà, donc, on a Emma et James, voilà, qui, qui arrive dans un appartement, et, et ben, ça va pas se passer comme ils veulent, parce que, voilà, ils vont entendre des bruits, il va se passer des choses, il va se passer vraiment des choses mystérieuses, ils vont entendre des bruits au plafond, des trucs comme ça, mais vraiment, des bruits bizarres, donc, on se retrouve directement dans un univers oppressant, angoissant, voilà, parce que, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, donc, en plus, l'auteur nous fait une description des lieux, et, voilà, des personnages aussi, vraiment, très, 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 très bien fait, très, très, de, vraiment, pour qu'on puisse flipper un max, quoi, franchement, c'est vraiment ça, pour qu'on puisse flipper un masque, un masque, un max, et alors, ben, on va suivre plus Emma, on va se sentir beaucoup plus proche d'Emma, ben, on va énormément s'inquiéter pour elle, on va avoir peur, voilà, parce que, ben, Emma, elle va aller plusieurs fois, plusieurs fois voir ce qui se passe, elle va rien trouver, mais, voilà, à chaque fois, quand Emma, quand Emma, elle va monter pour voir ce qui se passe, on va avoir peur comme elle, on va avoir peur avec elle, on va vraiment se sentir, oppressée, on va monter, on va se sentir repressée, voilà, ça va être, waouh, c'est vraiment, pareil, là, l'auteur a très bien su doser, voilà, l'horreur, et c'est super, super génial, voilà, alors, finalement, ben, Emma, elle va faire une découverte, et alors, on va pas du tout s'attendre à ça, on va pas du tout s'attendre à ça, parce que la découverte qu'elle va faire, ça va inclure, un monde de fantaisie, voilà, dans l'horreur, et on peut le dire comme il est, c'est pas commun, inclure de la fantaisie dans l'horreur, c'est vraiment pas du tout commun, je trouve, et franchement, c'est vraiment très bien réussi, le mélange, donc, de fantaisie et horreur, c'est vraiment très bien réussi, et ben voilà, ce qu'on va découvrir, on ne s'imaginait vraiment pas ça, et ben l'auteur va continuer, voilà, à nous faire suivre Emma, tous les jours, on va suivre Emma, et voilà, on va aller avec elle, on va découvrir, 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 et puis ben, et puis ben voilà, elle va découvrir, et la fin, elle est vraiment, on s'y attend pas non plus, mais pas du tout, pas du tout, l'auteur nous a fait une fin, vraiment, mais complètement inattendue, et on reste sur le cul, on reste sur le cul, franchement, éteindre de Sylvain Sylvesteros, ou encore de l'auto-audition, mais de l'auto-audition, il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a vraiment, j'insiste, franchement, de l'auto-audition, il y a vraiment des très bons romans, de l'auto-audition, voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, nous en avons fini, enfin, pour ce top de l'année 2020, je ne sais pas combien de temps il durera, franchement, je ne sais, je n'en ai aucune idée, je pense que ce sera une, une des plus longues vidéos, de la chaîne, peut-être même de l'année 2021, parce que, voilà, je n'aime pas faire des vidéos de plus de 30 minutes, mais là, je pense que, le temps de vous parler de tous ces livres, je serai à plus de 30 minutes, qu'il n'y a rien à faire, vous aurez une longue vidéo, pour une fois, je suis désolée, si vous n'aimez pas trop, vous regarderez en deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais pas vous dire combien de temps le durera, si vous voyez des changements, par exemple, entre, si vous voyez à un moment, un changement, entre, entre deux livres, c'est normal, je vais vous le dire, hier, je ne savais plus, donc, là, on est dimanche, donc, j'ai commencé à tomber cette vidéo, samedi, et hier, au bout d'un moment, j'étais complètement essoufflée, j'étais complètement, j'avais du mal à parler, j'ai vraiment dû m'arrêter, parce que je n'y arrivais plus, voilà, donc, si vous voyez que, certaines choses, style que mes cheveux sont un peu différents, c'est que, voilà, ma tête est un peu différente, machin, vous voyez quelque chose de différent, c'est normal, c'est normal, parce que, ben voilà, j'ai dû la tourner en deux fois, clairement, j'ai dû la tourner en deux fois, parce qu'en une fois, je n'y serais pas arrivée, c'est une très longue vidéo, je pense, et voilà, c'est pour ça que je ne sais pas vous dire combien de temps elle dure, parce que hier, je ne sais plus combien de temps j'ai tourné, et donc, voilà, vous verrez, si elle dure une heure, je suis désolée, elle durera une heure, je ne vais pas la couper, c'est vraiment mon top 2020, voilà, donc, c'est vraiment ces livres qui me marquent en 2020, donc, ben voilà, je veux que, je veux tous vous les faire découvrir, parce qu'il y en a eu pas mal, finalement, je vous ai dit, en 2020, c'était une très bonne année au niveau lecture, voilà, j'ai lu moins, mais j'ai fait des très très belles découvertes, et voilà, je voulais les partager avec vous, mais toutes, il y en a, il y a certains livres pour lesquels j'essaie de moins parler, je me suis dit, comme ça, vous aurez, un peu moins de vidéos, mais il y a des livres, je sais, pour lesquels j'ai beaucoup parlé, il y a des livres que je sais que j'ai beaucoup parlé, ouais, donc, voilà, je crois que la vidéo, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez, voilà, donc, le bilan, le bilan de l'année, et n'hésitez pas, à me laisser un petit commentaire, avec, euh, vos tops de l'année, s'il y a un livre que vous avez envie de lire, s'il y a un livre que vous avez lu, si, si vous trouvez qu'il y a, un livre, voilà, d'un auteur que j'ai parlé, que je devrais lire, enfin, voilà, n'hésitez pas, j'attends vos petits commentaires, et puis, pourquoi pas, si vous trouvez que, oui, en effet, il y a vraiment des auteurs à découvrir dans mon top, pourquoi pas, pourquoi ne pas partager, ça peut toujours aider les auteurs aussi, parce que là, c'est, voilà, c'est un top, donc, il y a beaucoup d'auteurs, il y a vraiment, voilà, donc, n'hésitez pas surtout, allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très très vite, pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas, un point lecture, ou peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vous dis rien à l'avance, portez-vous bien, bye bye !